bonsoir à tous donc voilà en enquête donc les cdp sont en enquête malgré les masques malgré tout mais bon on s'adapte on est surtout là pour pour aider et nous rencontrons donc deux jeunes femmes qui ont des soucis chez elles elles sont dans une situation géographique un peu particulière puisque leur immeuble est pile le long d'un cimetière mais bon ça arrive je dois vous dire qu'il y a beaucoup d'esprit ici mais c'est celui là qui me préoccupe le plus il y avait un couple avec un enfant mais je les connaissais pas et ils sont partis le pote dans la cuisine on 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 C'est parti. 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 parti. C'est parti. parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Danube de la pipe de l'oncle. Vous savez d'où ça vient ? C'est des questions aussi à leur poser. C'est vrai qu'on n'y a pas réfléchi. Pour y vivre, comment parce-que personne n' الف a. A part la statue qui m'a passée au Réli, qui vient d'ici Movement. Mais cette statue, vous savez pourquoi elle vous l'a passée ? C'est un cadeau. J'en avais déjà une en fait. Qui elle m'aient. Entre mes parents. Donc qui est très vieille hein. C'était un voyage qu'ils ont fait. Je ne suis pas si j'étais venue. Je crois. Donc celle-là elle était peut-être en bas. Non, celle-là n'était pas en bas, parce que je l'ai récupérée par la suite en Corse. Non, elle n'était pas en bas, celle-là, elle est arrivée après. Et la deuxième, la statue féminine, c'est quand est-ce qu'on est offre ? L'année dernière. Même pas. C'est un homme et une femme. Oui, c'est ça. L'année dernière. Oui, l'année dernière. Il n'y a rien qui vous... Moi, je dis ça. Voilà. Je pense que ça, ça peut, ce sont généralement des... Oh là là. Je ne dois pas être loin du... Ça peut être des indices. Je ne dois pas être loin du nœud. Je vais faire un tour de tout. Je vous avoue qu'une fois, j'ai fait le tour de chez quelqu'un, et je me suis arrêtée sur une bouilloire. D'accord. Qui était moderne, en plus. Oui. Et c'était la bouilloire. D'accord. Donc, je ne peux pas dire ce qui... Voilà. Et c'est pour ça que je pose des questions des fois qui sont un peu bizarroïdes et tout. Parce que je suis, en fait, tout ce qui me vient, tout ce que j'ai comme intuition, comme truc comme ça. Donc, je ressens tout. Si vous avez des... S'il y a des trous dans les murs, enfin des trous, des passages, s'il y a des choses comme ça, je vais les sentir. D'accord. Mais là, je vous avoue que vos deux statues m'ont interpellée quand je suis rentrée. D'accord. Donc, mais je me suis dit, si vous les avez depuis en bas, qu'elles ont toujours vécu là, patati patata. Sauf que là, vous êtes toutes les deux. Et c'est un homme et une femme. Donc, il y a une dissonance. Ce n'est pas la même vibration. Et c'est très ancien. Et quand c'est des statues comme ça, généralement, elles sont faites pour apporter à l'homme le... Et à la femme, voilà. Donc, ça fait partie des choses qui peuvent entrer en dissonance. D'accord. Et on sait que par les ondes, les vibrations, une dissonance, ça peut vite être gênant. Je ne vais pas dire qu'ils vont vous mettre le why dans toute la maison. Ça ne va pas être des trucs... Ce n'est pas, comment on appelle ça... Les... Les exorcismes ou les machins qui jettent de la bave partout et tout. Pour l'instant, je ne l'ai pas encore rencontré. Comme je dis, ceux qui nous regardent, n'attendaient pas à du Spielberg ou à autre. C'est des choses très basiques. Nous ne sommes qu'énergie. Et nous réagissons par rapport à une énergie. Pourquoi quand on rentre dans un appartement, c'est celui-là. Nous, on a le coup de cœur. Ou la maison, on a le coup de cœur. Et d'autres, ils disent, ah bon ? Moi, je ne serai jamais venu habiter là. Voilà. On n'en sait rien. C'est nos ondes qui vibrent en harmonie. avec celles de notre environnement. C'est pour ça que c'est important. Et que des fois, on ne peut pas de toute notre vie se débarrasser d'un objet. S'il n'est pas là, il nous manque. C'est un truc qui est nul. Qui va être tout des... Des piotés. Enfin, on va dire qu'il va avoir vieilli et tout. Mais, il a une... Il fait le petit morceau du puzzle qui fait qu'on se sent bien. Donc, c'est pour ça. Donc, moi, je vous dis, attention à ça. Si vous avez une cave ou si vous avez un truc comme ça, je vois, je dis une cave, un truc ou un cafoutch, vous pouvez les ranger momentanément. Oui, bien sûr. Parce que peut-être que je me plante complètement. C'est peut-être pas du tout ça. Mais c'est vrai qu'a priori, dans tout ce que vous m'avez raconté, c'est la seule chose qui m'a gênée. C'est ce côté très sexuel, très couple, très énergie de la terre, etc. Donc, voilà. Après, j'en sais rien. Je vais voir en faisant le tour. Mais, bon, est-ce que vous avez d'autres choses ? Il y a peut-être d'autres pistes ? On a deux autres pistes. Enfin, on pense du moins. J'ai mon mère et grand-mère qui est partie, ça va faire environ un an, et qui n'est pas là où elle souhaiterait être. Parce qu'on ne peut pas l'amener au cimetière où elle veut être encore. Ce cimetière n'est plus accessible. Et il y a trois semaines, donc quasiment en même temps que ça a commencé, à peu près, mon père est allé allumer une bougie là où elle est, avec sa fille et les personnes de la famille. Et la bougie a explosé. La chapelle a pris feu à l'intérieur. Et c'est vrai que, du coup, on s'interroge parce qu'on se dit que ça s'est produit quasiment en même temps qu'il nous arrive ça à nous. Donc, c'est pour ça qu'on est un peu perdus parce qu'on est vraiment sur deux pistes qui sont en plus complètement différentes. Et alors, on ne sait pas est-ce que ça peut avoir un rapport ou pas. Il y en a plusieurs en fait. Donc, on avait cette chose-là. Pourquoi elle attachait un tel... Qu'elle avait un tel attachement à ce lieu ? Parce qu'il y a son fils à Altagène. Il y a son... Voilà. Il y a son fils à Altagène. Mais il y a également des gens de la famille dans la chapelle. C'est encore ça. C'est pour Piano. Mais c'est vrai que son souhait était d'être là-bas. Etait d'être avec son fils. Mais malheureusement... Elle est avec la famille et elle voudrait avec le fils. Voilà. Est-ce que vous avez la possibilité de mettre le fils avec la famille ? Je pense pas. Je vais voir avec mon père. Moi, je ne suis pas sur place. C'est encore... Et puis, les tombes, vous savez qu'au bout d'un certain temps, les corps réduisent, réduisent, réduisent. Parfois, elle a été incinérée. Et qu'il suffit de les... et de mettre deux personnes dans un même espace. Je l'ai fait pour mes grands-parents puisque quand j'y ai rajouté mon père, j'ai fait faire un caveau. Mais ils m'ont dit vous voulez un caveau avec vraiment quatre places complètes ou parce que votre grand-père et votre grand-mère, il ne reste pas grand-chose. Ils étaient nés, ils étaient morts dans les années... Mon père dans les années 40, ma grand-mère dans les années 50. Donc c'était... Voilà. Donc j'ai dit ben non, vous me faites effectivement de quoi mettre en bas leur espace pour les mettre côte à côte mais pas à la hauteur d'un cercueil et d'un machin. Et par-dessus, par contre, vous me faites des places pour mettre des vrais cercueils. Quand ma maman décèdera, elle sera à côté de son mari. Moi, je m'en fiche. Moi, j'aimerais être dans la nature. Donc voilà. Qu'est-ce qu'il y a une voix ? On nous écoute ? On nous écoute. Il y a des choses qui s'approchent. Alors, c'est la dame là-bas. Vous pouvez pas venir ? Ça va, Salcon ? Viens, Manu. Elle s'appelle Emmanuelle. Doucement. Doucement. Je ne sais pas si... Tout doux. Ça va. Tout seulement, tout doux. Tout doux. Ça va. Voilà, regarde. Tout va-t-la. Ok ? On est bien là. Regardez la belle vue, les amis. Hop ! Regardez la belle vue. Merci. C'est très bon. Bonsoir. Attendez, vous êtes venus. Bonsoir à tous ceux et ceux qui viennent d'arriver. Vous avez fait un petit tour ? J'ai fait un petit tour vers là-bas. Vers la chambre ? Oui. Vous avez senti quelque chose ? Non, mais par contre, j'ai eu une vraie sensation en passant la porte vers le tournant, en fait. Viens t'asseoir. Allez-y, je vous en prie. Viens t'asseoir. D'accord. T'acceptes d'être filmé ou pas, Manu ? Oui, il n'y a pas de souci. Ok. C'est vrai que le masque... On ne va pas te reconnaître. C'est vrai, en fait. Le masque, les lunettes, enfin, j'en passe. Non, Maïdine, je respecte. Non, mais... Oui, alors tu disais, Manu... Attends, Manu n'a pas fini. Oui, voilà. Elle disait qu'elle avait eu des sensations là-bas. En fait, je suis allée voir un peu la baisse. Là, j'ai des sens qui s'est fait, je ne sais pas, c'est un petit bizarre. Tant, d'habitude, je ne suis pas vraiment... Vous êtes sans film ? Ben, je ne sais pas, en fait. C'est ça, le problème, c'est que je ne sais pas. On verra. Ça peut être du tas de concours. Ça peut être... Donc, je vous présente Emmanuel qui est une abonnée, qui nous a accompagné ce soir. Bonjour. Voilà. Bonsoir, plutôt. Vous avez d'autres trucs ailleurs, non ? C'est à dire. Sensations, ressentis ? Pour l'instant, non. Par contre, c'est là que je me suis fixée, je ne sais pas. Peut-être que c'est complètement faux. Je me suis fixée sur les deux mains. Dans le meuble là-bas, ça a été... Ah, le fixant ? Oui, le fixé carrément, je ne sais pas pourquoi, en fait. Ça m'a fixée direct. Je ne sais pas, on verra. C'est un cadeau. Oui, c'est un cadeau de la maman de Rémi, celui-là. Je ne sais pas, ça m'a fixée. La maman de Rémi. Oui, on va l'appeler. Des gens qui se défélisent ou des choses comme ça. Normalement, non. Ben, moi, peut-être, on peut remarquer, il y a quelques temps. Hein ? En fait, il y a quelques années, oui, remarquer, peut-être. Moi, je pense que vous avez des trucs qui exacerbent quelque chose. D'accord. Bon, alors, c'est moche, mais c'est comme chez les gens à CTO, là, vers... C'est bien que ce n'est pas de partie de la vie. Il ne dit pas que c'est moche. Non, mais c'est... Ben, c'est ennuyant, oui. Il faut tout ce que tu as, tout ce que tu imagines. Il faut savoir les trucs. Moi, j'ai un objet, je sais qu'il n'est pas... Il est à la fois joli, il est ancien en plus, mais il est enfermé dans un placard. Je ne le vois jamais, je ne le n'ouvre jamais. J'ai quelque chose contre cet objet qui m'a été donné avec la bonne attention à l'époque, mais compte tenu de l'évolution, j'ai toujours une crainte. D'accord. Et comme les gens, là, il me suis été super fière d'avoir gagné une statue dans un concours. Et j'ai dit, non, c'est cette... Ah oui, il voulait la garder. Il faut la virer, il faut la virer. Quand on est arrivant, on lui a dit, non, il ne faut pas la garder. Il ne faut pas la garder. Il ne faut pas la garder. D'accord. Et on était revenu une deuxième fois, il l'avait toujours. C'est là qu'on lui a dit, non, il faut la jeter. Et donc, j'ai fini, parce qu'il y avait quelqu'un à faire passer. J'étais revenue la deuxième fois, mais que pour ça, pour nettoyer et faire passer. Parce que généralement, on fait un tour, et puis quand il y a vraiment un endroit à nettoyer, ou une personne qui est là à faire passer, on va revenir. Et la deuxième fois, sa femme, elle a dit, demain, elle n'est plus là, je m'en occupe. Et elle nous a réécrivain après, elle a dit, c'est fini. Oui, oui. Parce qu'elle a vu la différence qu'il y avait entre avant et la pièce qu'on avait dégagée. C'est pareil, elle avait des animaux, et ils ne rentraient pas non plus dans la pièce. C'est un chat qui ne rentrait pas dans une pièce, carrément. Et là, le chat, pas moyen. Elle avait mis la caisse, alors il longeait le mur pour aller jusqu'à sa caisse, et il sortait. Enfin bon. C'est vrai que les animaux sont hyper siffles. Donc, poursuivez. Donc là, on avait cette piste-là, et toi, on avait pensé à Tanguy, peut-être ? Oui, mon ami qui est décédé il y a bientôt deux ans. Voilà, c'est ma mère ami qui est partie. De la route. Voilà, donc ça a été très... Alors, votre grand-mère, je ne pense pas. Je pense que c'est vraiment autre chose. D'accord. C'est vraiment autre chose, et vous devriez en parler un mercredi, par contre. D'accord. Oui, j'ai vu, oui. Avec mon équipe, les médiums. Parce que j'ai bien des petites idées qui me viennent, mais on est tous ensemble, on fait un rituel avant pour bien être... On aura peut-être des petites choses pour vous. Enfin, pour votre papa, pour votre grand-mère, quoi. Mais je ne pense pas à votre grand-mère ici. Ok. Et alors, donc, vous, votre ami, il est décédé violemment ? Oui, d'un petit bon scooter avec sa château. D'accord. C'est marrant, je voyais une moto, mais bon, c'est pas grave, c'est un scooter. C'est un petit scooter. Oui, en même temps. D'accord. Donc, après, c'est qu'à chaque fois, je lui dis mon permis. C'est vrai, ça aussi... Oui, c'est vrai qu'on a tout qui est dévoilé à la voiture. Alors après, on ne sait plus à force. On se mélange un petit peu tout. Mais là, pourquoi cet ami qui est décédé, vous avez vu la famille, vous avez vu les gens autour de lui ? Comment ils sont, eux ? C'est-à-dire ? Comment ils ressentent ce départ ? Est-ce qu'ils ont des phénomènes chez eux ? Ça, on ne sait pas. Oui, ça, on ne va pas parler de phénomène. Parce que s'il n'est pas parti, parce que c'est possible, il va aller d'abord, pas à la famille, aux gens qui ressentent. L'aura à une vibration particulière. Et donc, qu'il connaît, de préférence, il ne va pas sauter sur le premier bâle, il y aura quoi que, je ne sais pas, je ne suis pas sûr. Mais en priorité, quand il va mourir, il va aller vers les gens. Et il va voir ceux qui sont susceptibles de recevoir son message. Donc, c'est pour ça que je vous disais, de voir, des traitements avec la famille, ou avec des amis de la famille, comment ils vont ? Est-ce qu'ils ont bien passé le pas ? C'est combien ? C'est il y a deux ans ? Ça fait deux ans, l'entendement. C'est ça que vous me disiez. Donc, est-ce qu'ils ont avancé ? Est-ce qu'ils ont toujours l'impression qu'il est là ? Ou est-ce qu'ils vivent avec sa mémoire au quotidien ? En se disant, il va rentrer, il va faire ci ? Oh ben, s'il était là, il ferait ça ? Voir un petit peu ça. Ça, c'est intéressant aussi de savoir, pour aider. Mais, vous empêcher de vivre, ça ne correspond pas. Il pourrait essayer de vous dire, je suis là, j'ai besoin de toi, aide-moi, help me, help me. Mais, voilà, ce n'est pas la même chose. De même, du côté de sa copine. Ils sont morts sur le coup, ou sont morts à l'hôpital ? Sur le coup. Donc, ils doivent être sur le lieu où ils sont morts. Il y a peu de chances qu'ils soient ailleurs, à moins qu'ils aient réussi à s'accrocher à quelqu'un qui les a emmenés dans un lieu qu'ils connaissaient. À ce moment-là, ils sont accrochés à cette personne. Et là, c'est pareil, vous devriez le sentir en le voir. Vous êtes allé à son entendement ? Oui, bien sûr. Voilà. Voilà. Donc, il pourrait s'accrocher. Mais, il ne va pas vous gêner dans votre vie. Il ne va pas être négatif par rapport à votre vie. Il va juste vous faire rappeler à lui. C'est-à-dire, vous allez souvent tomber sur une photo à lui dans vos photos. Si vous en avez, vous allez souvent tomber sur un objet qu'il aimait dans le courant de votre vie pour à chaque fois dire « Je suis là, je suis là ! » d'une manière un peu crin-crin. Sentir son parfum, je ne sais pas. Des trucs qui vont faire que vous allez souvent penser à lui. Ça va plutôt se manifester de cette façon-là. Là, c'est carrément autre chose. Donc, c'est pour ça que je pense que ça peut venir d'autres choses. On va voir. Donc, on va peut-être faire un petit tour. Vas-y, je te laisse faire. On va aller voir ce que vous avez ressenti. Allez, c'est une bougie, c'est tout ? Oui, c'est une bougie derrière. Bon, tout va l'heure du coup. Allez. Il y a quelqu'un qui est déchisé là-dessus ? Euh, non. Sur aucune ? Sur le cas, il y a l'article macron-là, là-bas, oui. Non, mais sur celle-ci, non, non, celle-ci, non. On peut allumer un peu ? Non, il n'est pas. Oui, vous avez la lumière juste là. Ça va être le choix, voilà. Merci. Non, j'allume comme ça, non ? Non, hein ? Ah non, c'est vrai que je n'ai pas encore là-bas. C'était juste pour ne pas tomber. Je n'ai pas encore là-bas. Non, c'est vrai que je n'ai pas encore là-bas. Qu'est-ce qui vous attire particulièrement, M. Berguil-Gamesh ? C'est un cadeau d'un ami, on a toujours eu bien, là-bas. C'est un cadeau d'un ami. Ah oui. Il y en a toujours rien. Il y en a toujours rien. Alors ? Alors ? Vous avez rien offert que vous avez gardé dans cette chambre ? Non, c'est bon pour tout. Je vais pas te dire offert que j'ai gardé. Oui. Ah, c'est le ciel du chapéau ? Non, non. Non, non. Ah, bah la plante, hein. La plante, hein, c'est cool. Non, c'est vrai. Avec la plante, hein. C'est marrant parce que... C'est pas le même mur. Ouais. Là, il y a le placard. C'est... Non, non, mais parce que... C'est pour ça que je regardais. J'avais des... Ah, peut-être. Je vais aller voir là. J'ai mis une idée, arrête à manger. J'ai pas tenté. Ah ouais. J'ai vu le chien. Je suis un chien, il est tout de suite venu jusqu'au chez moi. Ouais. Alors, je lui ai dit que j'en ai mis mon sac, hein. Il l'a pas fait, non ? Il l'a pas goûté. Voilà. C'est vrai que c'est vrai qu'il... C'est vrai qu'il... C'est vrai qu'il... C'est vrai qu'il... Alors... Recule, je vais... Je vais retenter. Je vais voir si... Dans la cuisine, tu crois ? Enfin, il serait peut-être dans la cuisine. Il est bien. Et il est bien. Il est bien. Un... Il est bien. C'est l'un des lunettes rouges. Uns. Oui, c'est l'un des lunettes rouges. Je sais même pas où il l'a pris parce que Marcel je sais qu'il travaillait à la décharge pendant un moment et alors est-ce qu'il l'avait pris là-bas ou quoi j'en sais rien je sais pas du tout. Ça arrive à traverser avec l'éléphant. C'est au même endroit, à la même hauteur. Je sais, c'est pas possible, j'arrive pas à comprendre pourquoi je sens un truc là Oui, voilà. Voilà! Il va s'éteindre je pense. Où se mettons ? Bonsoir. Alors on a déjà notre pod sensible qui vient de se déclencher. Bonsoir. Bonsoir. Vous pouvez ouvrir la clé s'il vous plaît ? Oui. En plus on a toutes les couleurs. Venez. Merci. Bonsoir à vous. Dommage de manquer. Donc le petit là il a allumé les couleurs vert, bleu, rose. D'accord. Tu veux lui parler ? Non. Je commentais. Bonsoir à vous. Alors est-ce que vous pouvez le refaire ? Alors est-ce que vous êtes un homme ? Si vous êtes un homme refaites fonctionner le pod s'il vous plaît. Vous le touchez ou passez devant ça va sonner. je pense que vous avez su le faire tout à l'heure. C'est un qui s'allège. Avant que ça panne. Bon je laisse le temps. D'accord. Prenons l'hypothèse. Est-ce que vous êtes une femme ? Si vous êtes une femme, retouchez le pod s'il vous plaît. avec la lumière rouge. Vous le touchez, vous passez devant, ça va sonner, ça va émettre des lumières et ça ne fait aucun mal. Merci. Alors il y en a qui ressentent de la tristesse. Merci. Bonsoir. C'est peut-être à la tristesse qu'il arrive à agir. Oui. Merci. Vous pouvez arrêter s'il vous plaît ? S'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez vous reculer de l'appareil ? Merci. Nous savons que vous êtes la mère. Merci. Tu veux que je parle ou que je parle pas les temps même temps ? Je peux poser une question ? Tu lèves la main ou tu me demandes la parole ? Je peux poser une question ? Alors vas-y, s'il te plaît, s'il te plaît. Est-ce que vous avez eu un accident de scooter s'il vous plaît ? Si oui, refaites sonner l'appareil. C'est pas lui, non. Quelqu'un de triste on t'a dit. Et alors ? Pour être triste ? Non. Ah bon ? A moins qu'il n'y ait plusieurs personnes. C'est pour ça que je me demandais, est-ce que vous avez eu un accident de scooter ? Alors, tout à l'heure, vous avez fait sonner le pod ? Non. Ici. Tu parles pas en même temps que je pose une question. C'est vraiment... Tu veux que je fasse la même fois ? Tu me respectes, t'as l'air. Oui, alors je voulais vous demander, vous avez réagi par rapport au mot tristesse. Est-ce que c'est ça ? Si oui, refaites sonner le pod, s'il vous plaît, pour dire oui. Merci. Vous touchez, vous passez devant, ça va s'allumer. Et ça ne fait aucun mal. Je sens un froid là. Tu devrais te mettre à côté de moi, le sentier aussi. Tu as une question ? Non mais tu peux, vas-y. Ne me coupe pas. Tu sais que je vais voir. Non mais je n'ai pas de question pour toi. Moi je ne te coupe pas la parole sinon... Non mais je n'ai pas de question pour toi. Non mais toi, est-ce que tu as des questions ? Juste une question. Qu'est-ce qu'il faisait avant d'avoir cet accident ? Ça faisait du travail ? Ils sortaient du travail tous les deux ? Ah non, ils sortaient d'une soirée. Ah voilà, ils sortaient d'une soirée. C'est ça. Alors, attends. Quoi ? Ça c'est une question très supplémentaire qui va peut-être nous aider. Voilà pourquoi je voulais mieux. Est-ce que... Est-ce qu'il y a des personnes qui vous connaissent ? Enfin, ou qui vous ont connu dans votre vie ? Si oui, faites sonner le pote pour dire oui. Merci. D'accord. Donc, on ne vous connaît pas. Enfin, en tout cas, on prend l'hypothèse. C'est ça. Et après, on fera l'essence du Playbox pour... Est-ce qu'eux nous connaissent ? Par exemple toi ? Est-ce qu'ils connaissent quelqu'un d'ici ? Est-ce que vous nous connaissez ? Si oui, faites sonner le pote pour dire oui. Merci. 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 Donc, il a réagi à quoi ? On montre tristesse ? Il faut savoir s'il a une présence ici. Il était curieux puisqu'il est venu toucher les... Curieux ? Le truc... Il ne le connaît pas ? ça n'a pas l'air d'être un homme mais bon est ce que ça joue je sais pas je ne sais pas poser une question pour votre mère est ce que c'est elle qui serait triste et qui sert oui enfin celle qui voulait être enterrée et qui a pas été enterrée au bon endroit son prénom vous voulez lui parler c'est ce qui passera mieux je sais pas quoi dire vous lui demandez tout simplement c'est elle qui est triste amy est ce que c'est toi qui est triste est ce que tu es triste parce que tu n'es pas avec antoine l'impression qu'on a fait un petit curieux tu crois qu'il est parti vous êtes toujours là en fait c'est notre pote pour nous dire oui merci est ce qu'on vous amuse tête de passage bonsoir est ce que vous est ce qu'on vous amuse est ce que les appareils vous amuse tu as fait raison une partie de passage ouais ça réagit après ça c'est pas reste que ça veut pas répondre aussi bon mais si vous continuez à poser des questions ou s'il veut qu'on s'en aille je pense que la séance c'est bien aussi trop oui on aille aussi le tour vibratoire et ça n'achetez pas par internet faut vraiment aller dans la vie pour le choisir faut vraiment qu'il y ait quand il somme pour lui créer quelque chose c'est personnel c'est mon coin c'est mon coin ouais il est parti la personne avec toi on a parlé il est parti c'est que le roi non mais le roi du juge au cerveau non il est forcément ça euh ça va avec toi tu as envie de prendre ça non c'est pas grave c'est pas grave j'ai fait la séance pied de boxe allez les amis on va faire une séance de ce pied de boxe donc préparez vos écouteurs je vous laisse une minute et après c'est parti donc pour résumer pour le moment par rapport au matériel nous avons eu le pod avec la lumière qui s'allume pour le moment on a eu que ça on a eu aucun autre pod non la cuisine n'a pas bougé non la cuisine n'a pas bougé voilà celui d'un enflou non ils vont être proches oui celui de la cuisine non mais euh non vous ne soyez parce que s'il y a des questions ou autre non mais ouais surtout pour entendre les réponses c'est aussi vos énergies qui peuvent stimuler les rangs après hop hop on aujourd'hui je pense pas encore qu'on a pâte c'est mieux c'est mieux C'est moi au-dessus. On sent de ce qu'il y a de boxe, les amis. Encore. 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 Est-ce qu'il y a quelqu'un ici, s'il vous plaît ? On va rentrer. On va rentrer. Est-ce que je peux avoir votre croyant, s'il vous plaît ? Moi, je m'appelle Alexandre. Et vous ? Est-ce que je peux le savoir ? Premier type de personnes, venez-vous ici, s'il vous plaît. Premier type de personnes, venez-vous ici, s'il vous plaît. Premier type de personnes. Je peux le voir famille. Merci. Bonjour. Non, ce n'est pas un jeu. On a pas mal de questions à vous poser. On a mal savoir quelle est la personne qui est dans la chambre, s'il vous plaît. Est-ce qu'on t'anguie avec moi ce soir ? Si vous êtes là, est-ce que vous pouvez faire sommer le pod ? Est-ce que vous pouvez le faire, s'il vous plaît ? Est-ce que vous êtes là, s'il vous plaît ? Est-ce que vous êtes perdus ? Est-ce que vous êtes là, s'il vous plaît ? Est-ce que vous êtes là, s'il vous plaît ? Est-ce que vous êtes là, s'il vous plaît ? Est-ce que vous êtes là, s'il vous plaît ? Est-ce que vous êtes là pour jouer avec nous ? Est-ce que vous êtes là, s'il vous plaît ? Est-ce que vous êtes là, s'il vous plaît ? Est-ce qu'il y a des personnes qui ont entendu le prénom Hugo ? On va analyser. Non mais je demande à ceux qui écoutent. Alors, rebonsois tout le monde, ça y est. Vous êtes en direct là et toujours chez le particulier. Enfin, chez un particulier. Oula, il y a plein de messages là. J'ai l'impression aussi qu'il y a une autre porte dedans avec les lunettes. Adieu, il a dit à la dame fatiguée. Je suis paumée. Adèle, ça dit. Fatigue. Adieu. Seb, ça dit. C'est oppressant pour moi. Toutes ces voix, je coupe le son. Ok. Ils sont nombreux, c'est dur de comprendre. Oui, c'est sûr. Mais bon, vu qu'on n'est pas très loin d'un cimetière, voilà. Ça peut être eux, ça peut être, voilà. Mais bon, ils nous disent qu'ils sont d'eux, mais voilà. Après Hugo, vous l'avez entendu, oui. Mais ça parle très rapidement. Et pour comprendre, c'est pas facile. Il y en a qui l'ont entendu aussi ? Oui, ça a été répété, oui. Deux fois, moi j'ai entendu, mais pourquoi ? Hugo, oui, Hugo. Vous connaissez pas d'Hugo ? Bon, après Hugo, c'est vrai que c'est après nous. Qui c'est qui habitait là avant ? Il y avait un couple avec un enfant, mais je ne les connaissais pas. Et ils sont partis... Le pote, dans la cuisine ? C'est le pote bleu qui a sauté. C'est toi, tu supposes que c'est Hugo ? Je ne sais pas. J'ai ce prénom et il me bloque. Il y en a bien d'autres qu'on a entendu, mais c'est sur celui-là que je... En tout cas, ça nous attire là. Moi, ça m'a... Et après, j'ai pensé au précédent locataire. Mais c'est là que ça... Et quand je vous ai dit, vous savez comment... Et là, il s'est mis à bipper. Tu penses que c'est un enfant ? Alors donc, je reprends ma question. C'était un couple avec un enfant en bas âge. Et là, il était très petit. Ils sont partis, mais je n'ai aucune information. Vous ne savez pas pour quelles raisons ? Non, absolument pas. Ils étaient bien tous les trois ? Vous n'en savez pas plus ? J'en sais pas plus. Après, honnêtement, je ne vais pas dire de bêtises parce que j'en sais pas plus. Mais ça n'avait pas l'air de... Qu'est-ce qu'il y a bien pu se passer ? Hugo ? On va voir si c'est nouveau. On va voir, on va voir. On a l'impression de remonter des bouts de fil et de ne pas arriver... Calme-toi. Vas-y. Ça va aller. Je reprends la main. Donc, bonsoir. Je m'appelle Alexandre. Donc, si c'est toi Hugo, est-ce que tu peux refaire fonctionner le pod que tu as fait sonner ? Si tu as un message à nous délivrer. Pour montrer que c'est toi et puis après, on verra. On pourra peut-être t'aider si tu veux. Mais vraiment, si tu veux. C'est à toi de voir. Mais pour ça, il va falloir qu'on... Il va falloir que tu nous montres que tu es là avec nous. Donc, est-ce que tu peux refaire fonctionner le pod ? Ok. Je t'ai mis l'aspirite là. Ouais. Bon, écoutez, on va refaire une séance de spirit, mais je ne vais pas pouvoir tenir les deux en même temps. Donc, j'ai besoin d'un coup d'ail. Allez. Je prends la caméra. Je vais me mettre en position. Donc, on va se rendre au spirit box pour ceux et celles qui souhaitent communiquer avec nous. Compositeur des débats, des concerts, de l'improvisation, de l'électronique. C'est l'air. C'est l'air. Quoi ? Quoi ? Quoi ? Bonne journée. Bonjour. Alors. Tout à l'heure, on a eu le pod qui a sonné dans la cuisine. On aimerait savoir qui est la personne qui a touché le pod, s'il vous plait. Si c'est Kibou, qui te le vaut. Son prénom, Kibou. Merci. Il y a une personne qui a touché le pot, s'il vous plaît. Il y a une personne qui a touché le pot, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez le refaire, s'il vous plaît. C'est parti. Il y a toujours quelqu'un avec nous ici s'il vous plaît. Si vous êtes là avec nous, est-ce que vous pourriez répéter mon prénom ? Alex. Il est important que vous répétez mon prénom pour montrer votre présence. Merci. Répétez mon prénom s'il vous plaît. Alex. Ça l'a dit. Il l'a dit en plus. Ça l'a répété. Merci beaucoup. Est-ce que je peux avoir votre prénom monsieur ? Est-ce que votre prénom c'est Ego ? Merci. Sur le quartier. Je crois que vous avez une掃除ie et vous êtes prêt à l'intérieur du chouette. Alors, on est où ? On est dans la cuisine. Et vous, vous êtes où, là ? Où êtes-vous, s'il vous plaît ? Qu'est-ce que vous vous voyez ? Est-ce que vous me voyez aussi ? Alors, on a plein de choses. Je ne sais pas si il y a des réponses. Il y a des réponses avant que je pose la question. C'est pour ça qu'il y a des fois. Il y a des trucs qui sont loin. Il y a des trucs qui crient. Alors, chose que je dois vous expliquer, messieurs-dames, pour ceux qui sont là, on a une réponse d'un monsieur. Évitez de répondre avant que je finisse ma question. Il est important que quand je pose une question, c'est que vous me répondez après. Sinon, je ne pourrais pas l'entendre. Et on ne peut pas la valider sur tout la réponse. Vous la validez. Donc, en plus, je risque de vous la répéter. Donc, vous, ça va peut-être vous énerver. Et vous allez peut-être avoir l'impression que je fais exprès de ne pas vous écouter. Et ce n'est pas le cas. D'accord ? Voilà. Mais en tout cas, il y a une manifestation d'une prévention de quelqu'un, d'un homme en tout cas, qui a dit Alex. Et après, il y a une autre voix que j'ai entendu qui a répété. Il est là aussi. C'est tout ce que j'ai pu analyser correctement, en tout cas, sur place. Après, à savoir Hugo, je ne sais pas. Cécile ? J'ai l'impression de l'avoir réentendu, mais très loin, là. Vraiment, en... Un petit ? Deuxième, troisième. Non, pas forcément une voix d'enfant, mais au fond, quoi. Au fond de la cour. Donc, je n'en sais pas plus, là. Ouais, c'est bien, ouais. Ouais, est-ce que ça joue où ? Est-ce que... C'est vrai qu'un moment, on a eu... C'est vrai qu'au début de la silence, on a eu le bon jeu. Oui. Je pense que c'est un jeu. On va essayer de jouer avec... Mais non, ce n'est pas un jeu. On va essayer de communiquer avec ceux qui le veulent. Communiquer. Si vous êtes là pour jouer, écoutez, ce n'est pas le lieu. D'accord ? Laissez les autres communiquer. Et puis, merci pour votre compréhension. Bien sûr, ne nous insulter pas. Voilà, ce n'est pas la peine. Essayez de chercher à comprendre qui on est. Et puis, nous, on essaie de comprendre, à savoir qui vous êtes aussi. Et c'est aussi la base de notre présence. D'accord ? Et comment échanger ? Voilà. Donc, tout à fait. Comme vous le disiez, c'est un entourage qu'on essaie de faire avec nous. Donc, merci de votre compréhension. De communiquer aussi avec nous. Voilà. Alors, à savoir que si vous nous voyez, nous ne vous voyons pas. Tout à fait. C'est pour ça qu'on utilise du matériel pour capter des réponses et savoir que vous êtes là. Parce que nous ne vous voyons pas. Comme vous dit Cécile, les choses peut-être que vous ne savez peut-être pas, que vous n'avez peut-être pas rendu compte, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, nous sommes dans 2020. Voilà. Alors, bon, pour ceux qui le savent, tant mieux. Pour ceux qui ne le savent pas, qui ne le savaient pas, désolé, mais c'est la cette vérité. Voilà. Voilà. Mais je n'ai pas de sensation de personne d'il y a longtemps. Non. Après, je n'ai pas de sensation de... Enfin, c'est vrai que ça part très vite, mais je n'ai pas de sensation de... Je ne sais pas, qu'il veut quelque chose. Non. Et l'impression qu'il... Comme tu disais tout à l'heure, il vient, il va s'amuser. Bon, le lieu est aussi fake-yeux. On a un accent en paye, donc ils sont heureux de savoir qui on est. Il est plutôt par là, non ? Comment ? Non, c'est là. Par là ? Le Saintia ? Juste là, oui. Juste ici, oui. Il n'est pas là, il est là. Oui, c'est ça. La porte d'entrée donne directement... Oui, c'est en face. Oui, d'accord. Non, je ne pense pas. Vous avez pu... Des fois, c'est pour réussir. Échanger avec des voisins ou des... Non, pas sur ce sujet. Ni sur le pourquoi du départ de vos prédécesseurs. Non, non plus. Oui, on ne sait jamais. Hum, 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 hum. Ok, bon. Écoutez, on va en faire une vidéo aussi dans cette vidéo de Skypebox. C'est-à-dire que maintenant, on leur a expliqué pas mal de choses que peut-être qu'ils ne savaient pas. Mais voilà, on va essayer de communiquer avec ceux et celles qui le souhaitent. Les ceux et celles qui veulent jouer, là, ce n'est pas le lieu. Désolé. Non, pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui. On essaie de comprendre ce qui se passe ici. Voilà. Allez, refaisons de Skypebox. On va mettre les eycuteurs. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes toujours là? Bonsoir. Vous êtes toujours là? Est-ce que vous allez bien, messieurs, dames? Si oui, tout le monde, bien, merci. Si ça va mal, vite, ça ne va pas. Ou mal. Vous êtes plutôt mal. Si ça ne va pas bien. Bonsoir. Vous savez, il y a nos autres et puis... Pourquoi vous vous dites ta merde ? Ça ne fait rien d'être vulgaire comme je vous l'égout. On aimerait savoir comment vous allez, s'il vous plaît. Est-ce que vous jouez ? Vous voulez qu'on arrête ? Si vous voulez qu'on arrête, dites-le-moi arrête. Si vous voulez qu'on continue, dites-le-moi continue. 5 minutes. A vous poire. Est-ce qu'il y a des facettes qui veulent communiquer avec nous, s'il vous plaît ? Est-ce que vous êtes en paix, monsieur dame ? C'est lui qui commence paix. Merci. Est-ce que vous avez besoin d'aide ? S'il vous plaît, dites-le-moi aide. Merci. C'est la vie. C'est la vie, hein ? D'accord. C'est la vie. Ok. C'est la vie. C'est la vie. Premièrement de personnes ont besoin d'aide, s'il vous plaît. Denez-nous un chiffre. C'est la vie. D'accord. Bon, on va peut-être pouvoir vous aider Est-ce que vous voyez ce tunnel de lumière ? Oui, un tunnel de lumière, est-ce que vous le voyez ? Comment ça, je ne sais pas ? Vous ne voyez rien ? C'est là où on va au paradis, on va dans l'au-delà Si vous le voyez, il se rend une lumière, c'est important Je vous remercie pour la réponse Merci, je vais revenir après Là, c'est le constructif Là, quand on leur demande de répéter, ça prouve qu'il y a des présences Pour trouver une cohérence à tout ça ? Analyse, je trouve Analyse et réécoute Mais bon, c'est déjà pas mal ce qu'on arrive à entendre Déjà pas mal, ça permet un peu d'avancer Mais après, ça va qu'ils y sont C'est ça ? Je sais pas Et en tout cas, il y en a certains qui ont besoin d'aide Ok Bon Que faisons-nous, c'est ça ? Je vais essayer... Tu vais essayer d'épaquer ? Mon pendule, je vois Il est effectivement bien besoin d'aide D'accord, on va voir si... Je vois quelqu'un qui voyage C'est ma grand-mère maternelle, elle a fait pas mal de voyages Donc c'est ça qui fait que je vois voyage C'est ma grand-mère Bon Il y en a certains... Il y a... J'ai vu un... Un... Qui demande s'il y a pas une... Si c'est pas une Élise ou s'il y a pas quelqu'un qui s'appelle Élise Élise ? Non... Ok Il y a peut-être une enquête qui s'appelle Élise peut-être Non ? Je crois... En fonction de l'élise L'élise peut-être compétra de... D'avoir certains enfants qui vont échapper En tout cas, voilà C'est marrant parce que je vois quelqu'un un peu, tu sais, comme dans le film Alors, est-ce que ça serait cette Élise ? Est-ce que c'est la grand-mère ? J'en sais rien Mais je vois une jeune femme, tu sais, qui ressemble un peu à Manon des Sources dans le film Tu vois quelqu'un qui soit assez, comme ça, nature Un peu à... À vagabonder À... Un peu sauvage Un peu comme ça Je vois ce genre de jeune femme Et je sais pas qui c'est Et je sais pas... Je sais pas pourquoi C'est marrant parce que je contrôle pas Mais on est bien entouré là Mais bon, il suffit qu'on parle de deux, tu sais, on va finir Voilà, oui Là, le coup qu'on parle de... Parce que ça fait que... Mais bon, ça... voilà Ça amplifie, hein C'est difficile Après, il fallait avoir d'autres personnes, de Nico, qui enterraient... Oui Dans le bâtiment, et c'est ce que je disais Il a pas dit qu'il était enterré dans le bâtiment, hein Non, non, mais... Il a dit qu'il était là avant le bâtiment Oui, mais justement, ça tombe et en-dessous, le bâtiment Attends, vous, je demande parce que là, ça m'a gâte Chut La confiance, pas 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 Il l'habitait là Il est pas enterré là Il l'habitait là Il est pas enterré là, il l'habitait là Mais il s'attendait là aussi L'homme en vie, noire C'est souvent que les gens, ils s'appuient On dit qu'en fait, dans le... C'est de l'envié On est plus dans le garnier, dans la lausère Ils n'ont pas le droit de se faire enterrer chez eux Et il y avait des signes-cières sanctifiées Ils ne disent pas tout Donc j'ai vu que là, c'était un goût Non, il est pas enterré là Il a dit non Oui, il vivait là Et c'est pour ça qu'il est là Parce qu'il devait être bien là Il est pas enterré là J'ai lui demandé Il est même pas enterré à côté Alors tu vois, c'est beau il t'a enterré Et il habitait là C'est juste parce que c'était sa maison ? Il habitait là D'accord C'est tout Et a priori, il avait un paquet de temps Il n'y a pas une rue qui s'appelle Hugo ou un truc comme ça ? Il n'y a pas une rue Victor Hugo ? Oui non mais enfin c'est un peu C'est un peu... Je ne vais pas prétendre parler à Victor Hugo On va rester un peu modeste quand même Un Hugo quelque chose qui aurait fait quelque chose dans le village Comme ça quoi ? Comment ça s'appelle ? Un mer Non C'est marrant ça Pourquoi tu veux le faire mourir ici toi ? Pourquoi tu voulais l'enterrer ici toi ? Qu'est-ce qu'il m'a dit ? Moi il m'a dit qu'il avait vécu ici et qu'il n'était même pas enterré ici Ah il est mort ? Tu lui as demandé s'il était mort ici ? Oui Ah c'est pas pareil Il n'est pas enterré ici, redemande lui Est-ce qu'il est mort ici ? D'accord, attends Non, non C'est vrai, c'est pas pareil Là tu avais non ? Il est mort ici ? D'accord, on est d'accord ? Non, non, mais parce que je savais bien qu'on n'était pas sur le même truc Ah 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 Il est mort ici ? Non Il n'est pas enterré ici ? Il n'est pas enterré ici ? Il n'est pas enterré ici ? Il a vécu ici ? Voilà Et donc il a dû mourir dans sa maison Et puis après, le terrain il a dû conduiter son chemin D'accord Donc on a un nubot dans l'histoire du local D'accord C'est compliqué hein ? Alors, dans votre fumigation aussi Parce que comme on a libéré certains trucs avec des objets qui étaient assez négatifs D'accord Forcément on a rehaussé le taux vibratoire de l'avartement D'accord En conséquence de quoi ça peut attirer un peu tout ce qui aurait envie de se nourrir de trucs qui seraient sympathiques quoi D'accord Donc pensez à dire que non seulement que tout ce qui est mauvais s'en aille mais que rien ne revienne Donc laissez bien et puis vous faites ça une fois, deux fois, pas tous les jours Mais vous le faites deux ou trois fois comme ça, répétez avec de l'espace Et à chaque fois en virant vraiment avec vraiment l'amplitude et l'intention surtout D'accord C'est comme la porte, quand vous fermez la porte, vous la fermez vraiment comme si vous y mettiez des barres de fer D'accord Comme si vous les visualisiez, vous voyez ? Comme si elles étaient devenues impénétrables Par un rayon, par... Vous faites n'importe quelle image qui puisse vous donner cette force d'action Et ça devrait bien se calmer Et après, il n'y a plus que cet Hugo à faire partir et puis... Moi, la dame, je n'ai pas le nom Et puis elle n'a pas l'air de... Euh... Je lui ai demandé quand même Non... Ça n'a pas changé d'avis Vous allez partir maintenant qu'on vous a dit... Non, la dame, elle n'a pas de passage Elle est là... Elle n'a pas de passage Tu sais, parce que c'est comme tout à l'heure, on avait un mec qui était venu lui dire parti D'accord Toi, elle t'a dit ça ? Ça n'a pas essayé ? Ça devrait ouvrir depuis là Je pense que peut-être qu'il voulait qu'on passait plus Tu lui avais dit que... quoi toi ? Tu lui avais demandé si elle voulait passer ? Elle a changé d'avis Elle ne veut plus Elle ne veut pas passer Elle ne veut pas passer Elle a changé d'avis Elle est là, mais elle ne veut pas passer Elle s'y trouve bien maintenant D'accord Donc vous avez un gardien de la maison sans frais en fait Voilà D'accord Alors je ne sais pas son nom Ok Il est peut-être dans tous les trucs qu'on a eu Mais je vous dis, elle me fait penser un peu à Manon Desours Enfin quelqu'un qui est très simple, une grande jupe Des cheveux pas vraiment coiffés Euh... Euh... Je ne sais même pas si elle n'est pas pieds nus Enfin, vous voyez ce genre de... Est-ce que c'est la même d'être du YouTube ? Ah je ne sais pas Ah je ne sais pas Je pense qu'on t'aurait dû demander... Il y a beaucoup hein On t'aurait demandé cette question sur le live hein Non, vous ne voulez pas la question Non, vous ne voulez pas la question Est-ce qu'il n'y a personne qui répond ? Ils sont tous partis se coucher Il y en a certains qui se sont allés se coucher, oui Il y a une personne qui demande... Enfin, qui dit que c'est peut-être elle qui provoque les phénomènes dans la maison Est-ce que ça peut être... Je ne pense pas non C'était autre chose qui était accrochée Non Et qui était au-delà de... De ça Ok Et je ne sais pas si vous êtes comme moi Mais moi je n'ai plus la même ambiance entre quand on est arrivé et maintenant Complètement On est bien Ouais Il y en a certains qui disent que tu as... Que tu as l'air d'avoir bu un bon coup en fait Non je suis toujours à nous Mais tu es... Tu as l'air vraiment très très fatiguée c'est vrai Je suis explosée oui Ah en même temps ça... Et je n'ai pas bu de... Non non Je n'ai rien vu mais je suis explosée C'est pour ça que faire passer les gommes J'aurais beaucoup de mal Parce qu'il faut vraiment être concentré Lui laisser le chemin ouvert Ça tape beaucoup d'énergie c'est ça ? Même s'il y veut Vous voyez je dirais même que... Ouais bah oui il est tard Même s'il veut Ça demande quand même un peu de temps donc... Ça demande beaucoup d'énergie non ? Peut-être qu'il va s'entendre avec ma manon des sources là Jamais ils vont peut-être refaire une autre vie Il m'a l'air plus jeune mais bon Je ne sais pas si tu veux... On vous laisse déjà faire ce qu'on a dit ? Dans tous les cas voilà on va prendre tous vos conseils On va le faire c'est à quoi qu'il arrive voilà On va faire un petit sac qu'on va mettre dehors Il n'y a pas un vide-gournier un machin un truc Bah non on appelle l'article à quelqu'un d'autre quand même Je ne sais pas si c'est une bonne On va le rappeler après Je ne sais pas si vous rappellent J'ai vu votre truc là Si vous avez des problèmes vous appelez Et retrouvez vos lunettes Non mais peut-être que ce couple de bois S'il va un couple, une famille Qui ont envie d'avoir des enfants Qui ont cette idée très classique Famille, enfants, frais de procréation Femmes à la maison et machin Qui ont une vision très classique de la famille Peut-être que ça va au contraire les toper Donc c'est pour ça que je dis C'est pas forcément... Les lunettes par contre non A la limite si ça tombe sur un jeune Ils vont le remettre sur un mauvais chemin Donc non, les lunettes non Mais les statuts ça ne veut pas dire D'accord Vous voyez S'il y a des gens qui ont vraiment envie Vraiment d'avoir des enfants D'avoir une famille D'être calés machin et tout Ça peut les aider D'accord Donc faut... On peut pas... On peut pas dire Vous... Il y a dissonance Ouais Elles sont pas bien là Elles se sentent pas... Pas dans la bonne maison Bien sûr Donc euh... Essayes de faire ton débriefing là Tu penses ? Bah oui un peu Comme tu veux Débriefing Allez Débriefing Bon bah voilà Donc voilà c'est tout ce que je voulais dire Du coup... Oui voilà Donc c'est ça Pas forcément se caler sur un objet Un objet il est mauvais Il est pas à la bonne place là Parce qu'il y a une vibration Et ça va bon Avec ça qui colle pas Voilà Ça colle pas Mais ça peut coller ailleurs D'accord Bon Euh... Et... Le nettoyage Bon on a vu Voilà ça oui Hugo Il faudra en revenir Mais... Vous nous direz Si... Alors lui il risque de jouer D'accord C'est tout Vous cacher des affaires Vous les faire réapparaître Hum... Bah ça ça nous le fait pas mal Ça nous le fait souvent ça Bah alors ça c'est peut-être C'est vrai qu'on a pas pensé à en parler Parce que là des fois il y a plein de petites choses qu'on oublie Bah alors ça oui Alors ça c'est peut-être lui C'est même toi tes bracelets Tes bracelets Tes bracelets qui se retrouvent derrière un canapé Alors ça... Improbable quoi Alors ça c'est peut-être lui Ça ça nous arrive Ouais c'est vrai Alors ça vous lui dire Je ne veux pas Pour être ferme Ça tu... Tu... Tu fais ce que tu veux Mais on ne veut pas Et si vous voyez qu'il insiste C'est que évidemment il veut partir Donc bon bah on verra Parlez lui comme on vous parle Voilà Il faut surtout pas avoir de... Ou de mettre de tas de... Des grandes phrases Des grands trucs Ils ont eu une vie comme nous Ils ont de l'autre côté une énergie comme nous Et donc on vibre et on arrive à se communiquer comme ça Donc parlez lui comme si vous parliez à un voisin à n'importe qui Même à quelqu'un de plus familier qu'un voisin quoi Oui je sais qu'il y a Vous voyez du coup Faut moins la peine Ils ont de la capacité C'est même pour ça que lors du... Lorsque j'étais ancien de Spacebox J'aurais demandé de répondre après mes questions Parce que ils ont la capacité de lire ou penser D'accord Donc tu vois là Alors s'ils voient que ça la gâte Ils vont essayer de dire Ah la mer... On pose quelque chose là sans... C'est pas possible Alors... Moi ça m'est arrivé avec une serviette Ils m'ont fout ton ombre J'ai dit bon Tu veux pas Tu veux pas me la rendre Je m'en fous j'en prends une autre Non mais non mais oui Le lendemain Elle était là à la bonne place Et oui oui Alors du coup je me suis retrouvé Avec deux serviettes mais bon C'était pas grave Mais voilà Mais je lui ai répondu en lui disant M'en fout Bah oui Bon bah voilà C'est ce qu'il nous reste à faire du coup Voilà Voilà On a nos petits devoirs Et puis votre pierre Si vous en avez une autre Voilà Je m'en sers pour les petits bobs On m'avait dit que ça a absorbé Tout à fait C'était bien voilà Tout à fait pour toutes les... Bah des pierres roulées comme ça C'est pas trop... C'est pas trop onéreux Oui Hein Vous pouvez en mettre effectivement Une là Qui est là Vous voyez moi j'en ai toujours Oui Je suis très... J'ai besoin d'être ancrée Parce que sinon C'est comme les ballons Retenir la bicelle Donc euh... Ouais vous en mettez là c'est bien Parce que ça évite effectivement Un ordinateur Un machin bidule Et puis à la porte Parce que c'est de l'ancrage Et c'est... C'est du solide D'accord C'est protecteur Contre tout ce qui est négatif Donc si vous l'avez bien chargé en positivité Par contre n'hésitez pas à aller nettoyer Sur l'eau froide c'est ça Et après de... A l'eau froide Sur une fleur de vie Si vous trouvez une fleur de vie D'accord oui oui je vois Et le carton Ou une géode de... Si vous avez une géode Parce que ça coûte maintenant Une géode qui va être grosse comme ça Tu sais Il y a deux morceaux en cristal de roche Ça va coûter 20 et quelques euros D'accord Donc c'est pareil c'est pas... Ah oui 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 Tratissime Vous attendez peut-être une occasion Mais disons que c'est pas des sommes astronomiques C'est ça que je veux dire Vous la posez sur un truc Et vous mettez vos pierres devant D'accord Elles vont se recharger aussi D'accord Comme sur la carte Et tout ça Quand il y a la pleine lune Oui Vous la mettez là sur votre terrasse Pour qu'elle se recharge bien Vous les lavez Et vous la mettez sur votre terrasse Et là ça se rechargera Pensez d'oreilles tout Même si il paraît être une petite pierre Sur une bague ou autre Laver Et pleine lune D'accord Et donc là ça les recharge pour un petit bout de temps Sinon les laver Moi je les lave tous les soirs Franchement toutes celles que j'ai portées Je les lave tous les soirs Et je les pose sur une fleur de vie D'accord J'enlève tout Et je pose tout ça D'accord Et le lendemain matin je reprends Ok Voilà Merci pour tous les conseillers De rien De rien Merci beaucoup J'espère que ça Vous allez mieux dormir et dans votre chambre Ouais c'est bon On va conclure sur ce live Faites le plus tôt possible votre fumigation On clôt le live On va faire tout ça demain On clôt le live Bah moi ça y est j'ai clou J'ai clou On vous remercie d'avoir regardé cette enquête les amis Et on se retrouve dans une autre enquête prochainement Merci à tous Bonne nuit à tous Tu demandes pas C'est vrai qu'on les voit pas Non Non Bon Voilà On va rester comme ça Et toi De ? Prends le truc Ah oui on sentit Libreif Et oui Comment ça s'est passé Comment t'as recruti Bah c'est vrai qu'au départ C'est vrai qu'on s'en sentait bizarre Mais là c'est vrai que j'ai l'impression qu'il y a quand même un truc Qui est un peu Oui Un petit peu aussi Donc Ouais Mais euh voilà C'est vrai que de toute la soirée Je suis restée quand même sur ces C'est maudit pour ton sang là Et c'est vrai que ça Ça veut pas sortir de ma tête Ouais Ça ça veut pas sortir de ma tête Je sais pas s'il y a quelque chose Ou si je sais pas Mais Ou peut-être c'est moi qui Qui délire Mais je sais pas Sans déconner Vous pouvez lui mettre aussi du dragonfly Dedans L'encens D'accord oui C'est important sang Vous lui mettez du dragonfly Qui est favorable à la maison Ou du Saint-Benoît Selon croyance ou pas croyance Ou Ce que vous trouvez Très bien Et euh C'est deux choses Qui sont euh Bien pour la maison D'accord Comme ça au moins Il fera son usage En plus Et vous verrez si euh Ça marche Ouais les amis Donc pour conclure Je vous laisse Cette belle vue Cette belle vue qu'on a eue Moi j'ai pas de Bonne nuit à tous Et à bientôt J'ai pas de ressenti particulier Merci Si ce n'est qu'effectivement J'espérúcide J'espérons J'espérons D'accord J'espérons